Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus Christ selon son Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Ce Jésus est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan se dressait contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. S'il ne l'a d'abord licopté, alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit qu'il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Christ peuvent nous surprendre. « Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'aura jamais de pardon. » Ne nous a-t-on pas enseigné que le Seigneur pardonne tous les péchés, aussi graves que soient les péchés que le Seigneur nous pardonnait. Ne nous a-t-on pas enseigné que Dieu est miséricordieux, qu'il a un cœur lent à la colère et riche en miséricorde. Mais d'où vient-il que Jésus vienne contredire cet enseignement que nous avons reçu depuis notre enfance ? On nous a toujours dit que le Seigneur pardonnait tous les péchés. Mais voici que Jésus lui-même nous dit que le péché, le blasphème contre l'Esprit-Saint, ne sera jamais pardonné. Et ce qu'on nous a enseigné est vrai. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut racheter n'importe quelle faute, n'importe quel péché. Le problème n'est pas le pouvoir de Dieu. Le problème n'est pas la volonté de Dieu. Le problème n'est pas le cœur miséricordieux et plein d'amour de notre Seigneur. Le problème est en nous, dans notre attitude, dans notre comportement. Prenons un exemple. Aujourd'hui, pour acheter n'importe quelle automobile, n'importe quelle voiture, on te propose tout type de supplément. GPS, détecteur de l'air dans les roues, détecteur de changement de direction, détecteur de clignotants. une grande quantité d'instruments qu'on te propose pour te faciliter la conduite. Ça, c'est la théorie, le principe. Tous ces instruments qu'on te propose, c'est pour te faciliter la conduite. Mais, cela n'empêche pas que, en ayant reçu tous ces instruments, tous ces suppléments, que tu sois attentif à la conduite. Parce que la liberté de l'homme continue de s'exercer. Tu peux avoir tous les suppléments que tu veux dans ta voiture, mais c'est toi qui conduis. C'est toi qui tourne à gauche. C'est toi qui freine. C'est toi qui choisis de ne pas respecter le carrefour ou le virage à gauche ou à droite et décide d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire, bien sûr que oui, le Seigneur nous a donné tant de suppléments. Le Seigneur nous a donné tant de détecteurs de danger. le Seigneur nous a remplis de sa grâce, de sa lumière. Combien de fois nous faisons le mal en sachant que nous faisons le mal? Combien de fois nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire? Saint Paul le dit. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Combien de fois? Alors le problème n'est pas le pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu. Le problème est en nous parce que Dieu nous a créés libres. Tu es libre de choisir. Tu es libre de recevoir la grâce de Dieu ou de ne pas la recevoir. Tu es libre de demander pardon à Dieu lorsque tu l'as offensé ou de ne pas demander pardon. Mais la conséquence est celle-ci. Lorsque tu ne demanderas pas pardon à Dieu, tu ne seras pas pardonné. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur plein d'amour d'abord, mais un cœur qui, lorsqu'il a péché, se relève, demande pardon. Le péché contre l'Esprit Saint consiste à refuser, à nier le pouvoir de Dieu. Le péché contre l'Esprit Saint consiste à rester figé sur ta position de pécheur. Non seulement ne pas reconnaître le mal que tu as fait, mais lorsque tu reconnais, tu ne te lèves pas pour lui demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin du pardon de Dieu. Ou alors, tu ne crois pas que Dieu puisse te pardonner. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous pardonne de toutes nos fautes. La gravité de ta faute n'est pas conséquence du non-pardon de Dieu. Le Seigneur est toujours prêt à nous recevoir dans son cœur miséricordieux, mais à une condition, que nous allions humblement vers lui, lui demander pardon, avec un cœur douloureux, avec un cœur qui a mal d'avoir offensé le Seigneur et de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force pour continuer de lutter contre ce péché qui me fait trébucher une et autre fois. Seigneur, aide-moi à me relever lorsque je suis tombé, mais pardonne-moi, Seigneur, je reconnais que tu t'es offensé. et c'est en cela que tu recevras le pardon de Dieu. Tant que tu continues de nier, tant que tu continues de refuser le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la grâce de Dieu dans ta vie, alors le pardon n'atteindra pas ton cœur, alors le pardon n'arrivera pas dans ta vie et tu seras en train de parler comme ces personnes qui traitaient Jésus d'un possédé. Il est possédé par un esprit impur. Parce que lorsque la lumière de Dieu éclaire ton cœur, lorsque la lumière de Dieu éclaire ta conscience, la conséquence c'est que tu dois demander pardon à Dieu lorsque tu as offensé. La conséquence c'est que tu dois demander pardon à Dieu de tout cœur avec humilité et lui promettre avec sa même grâce et sa même force lui promettre de te relever chaque fois que tu tomberas. Alors, reçois le pardon de Dieu. Le pardon nous sauve et nous guérit. Le pardon te sauve parce qu'il te met en communion avec Dieu. Le pardon te sauve parce qu'il te rend pur en état de grâce. Le pardon te sauve parce qu'il te fait vivre les grandes bénédictions et voir recevoir les grandes bénédictions de Dieu. Dieu ne te bénira pas avant que tu ne lui demandes pardon. Le pardon est la condition sine qua non pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Le Seigneur ne vient pas vivre, ne vient pas donner ses grâces à un cœur qui n'arrive pas à s'ouvrir. il est toujours là à la porte de ton cœur. Ouvre la porte à Dieu et reçois toutes les bénédictions. Le pardon te sauve. Le pardon de Dieu transforme ta vie. Mais si le pardon de Dieu te guérit, combien de fois nous avons expérimenté la guérison lorsque le Seigneur nous a pardonné. Une guérison physique d'abord. T'as-tu posé la question que cette maladie que tu as, cette maladie physique que tu es en train de vivre depuis des années, t'as-tu posé la question si ce n'est pas une offense que tu as commise et que tu n'arrives pas à demander pardon ou alors que tu n'arrives pas à tourner la page. Le pardon te guérit. Le pardon guérit ton âme. Le pardon rend ton âme pure lorsque tu demandes pardon et lorsque toi-même tu pardonnes. Mais aussi le pardon guérit ton corps. Le pardon te purifie de tes maladies. Cela peut sembler difficile à comprendre mais c'est la pure réalité. Lorsque le Seigneur a guéri des malades, des malades physiques, il leur disait tes péchés te sont pardonnés. Et ces malades retrouvaient leur santé physique et après leur santé spirituelle. Demande pardon à Dieu. Aussi grave que soit ta faute demande pardon à Dieu. Il te guérira dans l'âme et il guérira ton corps. Expérimente l'amour de Dieu dans le pardon. Expérimente l'amour de Dieu dans sa miséricorde. Tu feras l'amour de Dieu dans ta vie. Tu comprendras le pouvoir de la grâce de Dieu. Demande pardon aussi grave que soit ta faute. Et tourne la page. Tourner la page veut dire accepter le pardon de Dieu. Dieu t'a peut-être déjà pardonné mais tu n'as pas reçu le pardon dans ton coeur. Tu n'as pas accepté de recevoir le pardon de Dieu. Mais aussi toi-même tourne la page des offenses que tu reçois des autres. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu si toi-même tu as un coeur dur, un coeur qui n'arrive pas à pardonner le prochain. Comme prêtre je reçois beaucoup de personnes à la confession qui me disent mon père j'ai commis ce péché il y a beaucoup d'années cinq ans dix ans et je n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu ne me pardonne pas. Erreur Dieu t'a toujours pardonné Dieu t'a pardonné au même moment où tu lui as demandé pardon mais le problème n'est pas Dieu le problème c'est toi. As-tu reçu le pardon de Dieu? As-tu lutté pour tourner la page? Tourner la page ne veut pas dire oublier mais tourner la page veut dire me pardonner moi-même mais de l'autre côté as-tu pardonné ces personnes qui t'ont offensées parce que tu ne peux pas demander pardon à Dieu qui te pardonne si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Alors chers frères et sœurs en ce lundi de la troisième semaine du temps ordinaire le Seigneur nous parle de sa miséricorde du pardon qu'il nous offre lorsque nous l'avons offensé du pardon de sa miséricorde qu'il nous offre pour nous guérir de nos maladies spirituelles mais aussi de nos maladies physiques et corporelles ouvre les portes à Dieu qui te pardonne tourne la page de ce péché que tu as commis il y a peut-être du temps et qui te ronge l'âme et l'esprit qui te ronge aussi le corps demande pardon à Dieu et pardonne ces personnes qui t'ont offensé loue soit Jésus Christ à jamais Jésus Christ Jésus Christ – Sous-titrage FR 2021